bonsoir il s'est passé des choses quand tu n'étais pas là sur ce plateau alors avant que tu n'entres oui c'est comment on est chez vous oui bien sûr mais on a dit que ce n'est pas ça du tout ce n'est pas fauteuil comment on est là on va y aller au pas de course comme comme vous le savez il nous reste juste quelques minutes ah oui il y a des ceux-là quelques semaines nous tous on connaît c'est de l'actu ça a fait le tour de la toile la tour du monde même il ya de cela quelques mois tu as rempli l'olympia avec ton producteur torpedo vous organiser cet événement exceptionnel que gardes-tu comme souvenir je garde un cameroun uni un cameroun qui m'a toujours porté un cameroun qui m'a encore porté le ressenti de l'événement le moment le plus magnifique c'est de se retrouver loin de son pays avec une diaspora qui est en train de tourner l'hymne national et ça résonne au plus profond de vous et ça vous fait ressentir que vous inoubliable que chaque artiste devait vivre une fois ne serait-ce que dans sa carrière on sait que tu es parmi les personnes qui ont apporté leur touche au bikutsi en y ajoutant beaucoup de fraîcheur aujourd'hui quand tu regardes quelle place occupe le bikutsi dans l'environnement musical au cameroun comment est ce que tu vois ma modeste contribution dans le bikutsi je suis fière et je suis surtout fière de mes consoeurs et il y a aussi de la nouvelle génération qui essaie de se démarquer le bikutsi a fait son bon un bon chemin et le bikutsi continue à faire son chemin aujourd'hui on essaie de donner aussi une place parce que le marco ça fait sa place le bikutsi sa place aujourd'hui on est ici le hip hop aussi en train de prendre une place dans la culture camerounaise parce que nous les camerounais sont d'abord riches nous sommes l'afrique à miniature et donc pour moi le bikutsi se porte bien le bikutsi va toujours se porter bien comme toutes les autres musiques camerounaises pour moi c'est la musique camerounaise qui gagne qui gagne alors malgré le boulot énorme que tu avales les dix penses la star et avec d'autres avec d'autres également les ambassadeurs jusqu'ici le bikutsi on peut le dire n'a pas encore conquérir toute l'afrique tu n'as pas encore mis tout le d'accord pour toi quel serait le problème moi je vois pas de problème chaque chose a son temps et il ya de cela quelques années je ne pouvais pas aller sur l'olympia c'est peut-être plus tard j'irai ça le zénith donc pour moi il n'y a pas de problème laisser le temps faire son temps et chaque chose vient à son temps et tout ce que dieu fait bon moi j'ai foi pas seulement au bikutsi j'ai fois la culture camerounaise parce que parler que du bikutsi c'est comme si je ne suis que là pour parler de la culture bikutsi alors que je suis là pour valoriser la culture de mon pays mais ça fait partie des rythmes quand même qui ont fait qu'ils ont pu aller à l'extérieur s'imposer il ya quelques années et bien longtemps avec les têtes brûlées ça a été accepté d'une certaine façon et on se dit pourquoi pas est ce que vous ce rythme ça veut dire qu'il est déjà un peu accepté à l'extérieur il manque quelques on sait pas ce qu'il faut qu'est-ce que ça va venir c'est qu'un message un message l'édipon se peut peut renvoyer aux personnes qui veulent soutenir ou aider pour que ça pour que ça aille encore plus loin ce serait quoi aller dans les spectacles écouter la musique amournaise c'est pas que le bikutsi qui s'ouvre oui aujourd'hui on vit le phénomène c'est pas que même les artistes hip hop aujourd'hui alors qu'ils sont valorisés partout en afrique dans leur propre pays tu vas arriver dans un senac c'est à peine si tu écoutes même une musique donc le problème c'est d'abord nous mêmes consommons camerounais et valorisons camerounais et c'est avec cela que je me dis on va aller encore plus loin et chez fois je sais que le bikutsi va aller encore au delà et la nouvelle génération qui vient après va continuer le boulot non voilà c'est bien alors attendre il manque encore une question avant même si je t'ai attendu de plus je n'étais pas vu ça m'a énervé je pense que tu es en train de mettre il m'a pas dit que l'on aura changé on a avec d'idées accueillies c'est tu sais que moi si j'appelle comme ça que hey et bah et bah et bah et bah parce qu'il y a le match là j'avais même fait comment que on joue le match nous on est à l'antenne alors que ça finit plus tôt oui moi si j'appelle comme ça j'ai j'ai apporté mon petit bout aussi depuis alors quel commentaire pourrais-tu faire et là bon c'est une c'est une question qu'on te pose face à la réussite que tu as eu à l'olympia il ya eu une petite polémique il ya des quels commentaires pourrais-tu faire face à ceux qui estiment qu'une artiste de ton niveau ne devrait pas autant jubiler pour la réussite à l'olympia parce qu'ils pensent que tu mérites beaucoup plus mieux que ça j'ai pas jubilé autant que ça c'est les gens qui ont jubilé j'ai toujours été consciente que tu mérites mieux j'ai oui je mérite pas que moi tout le monde mérite mieux il ya beaucoup d'artistes qui méritent mieux je suis pas la seule ils sont pleines grâce des cas mérite mieux les mamas katino mérite mieux mais le problème c'est que on ne peut que faire avec le peu de nos moyens j'ai financé le l'olympia avec mes petits moyens je finance le 17 décembre le palais d'espoir avec mes petits moyens donc on mérite tout ce mieux mais on essaie de faire avec les moyens que nous disposons donc jubilé j'ai laissé les autres je laisse toujours les autres me donner la place qui me convient qui me revient je ne peux pas m'auto proclamer reine roi et prophète des autres voilà ouais ouais c'est vrai et le 17 décembre le 17 décembre qu'est ce qui va se passer au papoussi les dipons comment est ce que nous on devrait être pour faire partie de de ce grand show alors le 17 décembre pour moi c'est parce que je me suis sentie un peu coupable d'avoir fait ce spectacle à l'olympia pourtant j'aurais dû investir cet argent sur place et le faire au papoussi alors je me suis dit voilà pourquoi ne pas aussi donner un spectacle riche en couleurs dans mon propre pays parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait au cameroun j'ai fait le bataclan j'ai fait la cigale j'ai fait l'olympia mais au cameroun j'ai fait beaucoup de scènes en afrique où j'ai représenté le cameroun dans beaucoup de festivals mais chez moi j'ai jamais fait vraiment un spectacle que les dipons pour avec vraiment un spectacle professionnel qui fait ni au plus tard une heure du matin donc c'est à 10 minutes 30 le spectacle qu'il est fini et tout ce que je peux dire à mon public j'ai pas de sponsor vous êtes mes sponsors j'ai que mes médias qui m'accompagnent j'ai pas de sponsor mais je sais que mon public m'a toujours accompagné m'a jamais dessus vous allez vivre quelque chose de beau quelque chose de magnifique parce que sur place on a de la matière je me sens je suis chez moi je peux me permettre d'aller au delà de ce que j'ai fait en europe dont j'ai foi en vous venez remplir cet espace et venir vivre ce qu'on appelle un spectacle et je me dis après cela aider aussi les jeunes artistes à pouvoir faire ce genre de de spectacle parce que nous avons besoin de ça dans notre pays nous n'avons pas de stade de spectacle mais les disponibilités qui se trouve le palais d'espoir les petites salles à proximité peuvent nous permettre d'avoir une bonne sonore un bon podium et des bonnes lumières gérés par des techniciens du caméraux voilà c'est beau j'y pense tout ce que tu parlais aujourd'hui on a déjà écrit ça on t'a donné on comprend que c'est une question d'habitude et tout ça ça coule comme de l'eau je savais qu'elle allait te trouver est-ce que toi tu es éloquente là pour te séduire c'est comment est-ce que de toi depuis que tu as parlé là attention il va rougir c'est ma personne personnelle non 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 rougir comment c'est le vrai maravou moi je connais ma valeur alors tu connais le style vente-toi beaucoup ici aiment tout mais regarde bien un genre un genre ils ne comprennent pas que je suis un homme fort qui te regarde le petit mon nom de la friche mon nom banganté je suis un banganté moi je suis banganté voilà ça va on va se bangantériser on va se bangantériser voilà qu'est-ce que tu souhaiterais alors aujourd'hui si tu restes dans tes rêves dans ton souhait je sais que tu fais pas de rêve utopique je connais ton genre de rêve tu rêves que Paris va à New York tu vas à New York demain le matin tu es à New York tu es à l'aéroport maintenant qu'est-ce que tu souhaiterais alors dans tout ce que tu entreprends dans tout ce que tu prétends ton souhait le plus cher ton souhait le plus cher vas-y dans un souhait le plus cher à Zobit aujourd'hui alors mon souhait le plus cher c'est que ça change c'est que les jeunes artistes puissent avoir le minimum pour pouvoir s'exprimer on en a ras le bol de voir les gens critiquer leur travail les gens n'arrivent même pas à comprendre les efforts que tous ces jeunes la font moi déjà mes 16 ans de carrière avec tout le succès que j'ai eu si moi j'ai toujours ce genre de problème combien de fois eux voilà moi mon souhait c'est quoi ? mon souhait c'est de voir les artistes pouvoir vivre nous sommes des oubliés de la nation pour voir les artistes pouvoir vivre de leur art pardon les droits d'auteur repartis et tout et que on puisse encore voir les maisons de production on n'en a pas de maison de production on n'en a rien et on se bat avec nos propres moyens et avec les gens qui nous aiment et avec les médias moi j'ai la chance parce que les médias m'ont toujours accompagné ils ont toujours été ma force donc est-ce que les autres ils ont la même chance ? la même chance on comprend comme moi-même j'ai compris depuis si autour de nous on est toujours tous au top à un certain niveau et d'autres sont loin derrière ça ne va pas ça ne va pas aller parce qu'ils vont toujours venir créer famille chez la fourmi la voisine la fourmi la voisine et ils vont toujours dire que les médias ils vont commencer à mal te regarder les médias bientôt va se quitter ils font que les médias on s'en va non on va voir le match on va voir le match on va voir si on va voir si on va voir le match les médias confisqués il n'y a pas de soucis on l'a confisqué moi quand même quand tu as fait le Ndombak tout à l'heure il va t'amener j'ai appelé pour ça alors le vox pop Lady Ponce il est pour toi on regarde Lady Ponce c'est une musicienne camerounaise que moi j'aime particulièrement je l'aime elle fait un bon boulot ça personne ne peut démentir la petite musicienne Lady Ponce pour moi est d'avoir une soeur camerounaise j'aime bien ses chansons parce que elle fait aussi quelque part la fierté du Cameroun puisqu'elle vend elle vend l'image du Cameroun hors du pays et malgré ce qu'on dit d'elle elle reste on peut dire une artiste qui demeure des anciens artistes au Cameroun donc on peut globaliser en quelque sorte elle est merveilleuse pour moi jusqu'à présent elle est merveilleuse c'est une grande dame pour moi c'est une femme une petite grande dame du Cameroun c'est une femme je suis sa femme elle est une grande femme Lady Ponce c'est une très grande artiste je l'ai aimé de plus son premier album de le bas ventre le ventre le bas ventre bon c'est une artiste que j'aime bien je m'aimais acheté son album à un moment donné 2009 2010 et qu'il pense le 17 décembre Papozy à Yaoundé tous ensemble on ira on doit s'habiller comment et bah et bah vous êtes déjà dans le look ah on est déjà dans le look merci à tous merci à la faculté des lettres qui est là merci merci bien la faculté des lettres merci à toi Lady